Bon, à bon entendeur. Il y a aussi la situation, on va revenir sur le pouvoir et l'exécutif, il y a la situation du pays Jean-Louis Debré lors de la journée de mobilisation jeudi. Les casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont attaqué aussi des agences bancaires, du mobilier urbain, le restaurant parisien, la rotonde où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017. Sur quoi tout cela peut-il déboucher selon vous ? Je ne suis pas un grand clair. Simplement, quelle que soit l'issue des manifestations sur les retraites, le pays est profondément marqué. Marqué par un rejet des politiques, un rejet de la politique. Et c'est très grave parce que dans un pays où les femmes et les hommes ne se mobilisent pas pour soutenir la République, c'est un pays qui va à volo. Et donc je suis très inquiet. Je joue au théâtre, vous l'avez dit, je suis dans toute la France, je parle avec les gens et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une angoisse. Oui, mais vous l'avez connu, c'était la même chose sur Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Quelle différence ? Madame, il y a toujours eu des... J'ai connu des périodes difficiles. J'ai connu étant ministre de l'Intérieur en 95. Mais il continuait à y avoir un dialogue social. Il y avait des manifestations, il y avait des oppositions, il y avait... C'est le jeu démocratique. Mais le lien social n'était jamais... En 95, vous avez reculé. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un moment où on ne gouverne pas contre le peuple. Et en ce moment, le gouvernement gouverne contre le peuple ? Le gouvernement gouverne contre le peuple. Mais il y a aussi une... Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. On a une réforme très difficile. On a utilisé la Constitution. Parfait, c'est constitutionnel. Mais pourquoi avoir voulu passer en force ? Pourquoi avoir utilisé le 47-2 ? Personne ne vous force à utiliser le 47-2. Et on a tout fait pour boucler tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne passe pas contre un peuple. On passe avec le peuple.